Ici on est sur l'île Saint-Denis, on travaille sur les ponts des Petits Bras et Grands Brats de Seine. C'est deux opérations de confortement d'ouvrage, c'est-à-dire que c'est de la rénovation lourde d'ouvrage pour faire passer le tramway T1. Pour ce chantier, on a une charpente mixte, c'est-à-dire que c'est des caissons métalliques sur lesquels repose une dalle en béton armé. Pour mettre en place les caissons métalliques, on a été obligé d'avoir des moyens de levage qui permettent la circulation sur l'ouvrage et d'acheminer ces caissons métalliques. Il faut savoir que ce sont des caissons qui font 25 mètres et à peu près 25 tonnes pour les plus lourds. Pour les manipuler, on a choisi l'option de portiques qui nous permettent d'assembler la charpente métallique tout en assurant la circulation et qui sont compatibles avec les méthodes de chantier. On avait nos portiques sur la première phase du petit bras. Maintenant que les caissons sont entièrement posés, il faut qu'on enlève les portiques pour pouvoir faire le bétonnage et terminer les travaux. L'opération de ce soir, la dépose des portiques de manutention. On a deux portiques à déposer et à transférer sur 800 mètres. Tel qu'on le voit ce soir, il est à vide. Normalement, il y a 11 tonnes de contrepoids qui reposent sur la poutre principale. Cette nuit, on a amené un camion bras de 100 tonnes mètres. C'est une rue qui nous permet de lever les 12 tonnes à à peu près 5 mètres de portée. Une fois qu'on a passé le camion sous le portique, on a soulevé le portique au-dessus du plateau du camion. On a fait opérer au portique une rotation de 90 degrés pour permettre à la poutre d'être dans l'alignement de la route. Sur le pont du petit bras qui est derrière moi, c'est des travaux qui ont une durée de 11 mois. C'est-à-dire que c'est deux phases de 6 mois avec une durée de recouvrement de 1 mois. 11 mois de confortement total en laissant la navigation fluviale et la navigation routière. Le deuxième point critique de cette opération, c'est le manque de place sur l'ouvrage. On a très peu de marge de manœuvre pour s'étendre au niveau installation de chantier. Une fois que nous, on aura terminé nos travaux, la RATP va venir implanter ses rails au moyen de dalles préfabriquées avec des rails intégrés. Ils n'auront plus qu'à poser leurs rails et faire les finitions. Sous-titrage Société Radio-Canada